salut et bienvenue sur ma chaîne gb automobiles n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si tu es nouveau abonne toi et active la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos aujourd'hui on parlera des voitures hybrides comment ça marche un véhicule hybride combine un moteur à combustion interne on dit aussi moteur à explosion ou moteur thermique et un moteur électrique il utilise donc à la fois un carburant essence diesel biocarburant et de l'électricité lancé en 1997 la toyota prius est la pionnière des voitures hybrides modernes sur la photo la prius prime modèle d'hybride rechargeable du constructeur japonais droit d'auteur jewel samad afp les éléments principaux de l'hybride classique quatre unités réalisent une alliance très poussée de la mécanique et de l'informatique un moteur thermique un moteur électrique un système de batterie un ordinateur le moteur thermique relié aux roues motrices assure l'essentiel de la locomotion en vitesse de croisière il contribue aussi à la recharge des batteries le moteur électrique lui aussi relié aux roues participe à la locomotion dans les vitesses basses dans les phases de décélération et de freinage il récupère l'énergie cinétique la transforme en électricité et alimente la batterie le système de batterie emmagasine l'électricité produite et la redistribue au moteur électrique et aux équipements de la voiture éclairage vitres tableau de bord etc il dure en principe toute la vie du véhicule et n'est jamais branché sur le réseau extérieur sauf dans le cas de l'hybride rechargeable décrit si dessous l'ordinateur est l'arbitre il sait d'où vient l'énergie thermique et électrique en quelle quantité respective et où elle doit être distribuée à tout moment plusieurs milliers de fois par seconde il analyse ce que le conducteur demande et ce qui est disponible comme énergie il optimise l'utilisation du moteur thermique ce qui permet de réduire sa consommation en carburant comment la voiture répond à mes commandes je démarre puis je roule à moins de 40 km heure par exemple en ville si j'ai assez d'électricité dans la batterie pour assurer ce déplacement avec le moteur électrique l'ordinateur éteint le moteur thermique le rendement de ce dernier est faible dans les vitesses basses et lors des accélérations et il consomme donc beaucoup si la charge de ma batterie baisse le moteur thermique redémarre participe à la locomotion et recharge en même temps la batterie j'ai besoin d'accélérer fortement ou de monter une pente raide l'ordinateur ordonne à mes deux moteurs de travailler ensemble je suis en vitesse de croisière donc élevé le moteur thermique assure l'essentiel du travail je décélère et je freine le moteur à essence est coupé l'énergie cinétique développée par la rotation des roues est récupérée par le moteur électrique qui agissant comme un générateur d'électricité alimente la batterie pour une utilisation ultérieure je m'arrête les moteurs s'éteignent pour économiser le carburant les systèmes électriques du véhicule fonctionne sur la batterie au redémarrage c'est le moteur électrique qui se remet en marche silencieusement n'oubliez pas de vous abonner commenter et liker la vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo